Donc ouais, la question 4a est assez facile, la linéarité c'est bien, r2x c'est un espace vectoriel, on a le même au départ à l'arrivée, et le côté application n'est pas très compliqué, parce que si on prend un Q dans r2x, ça c'est dans r2x, et ça aussi, donc la différence aussi. Donc le 4a, facile. Le 4b, c'est la question intéressante dans cet exercice-là, où on se demande le degré. Et donc, puisqu'on prend un polynome de degré 2, alors comment je vais faire le degré, moi ? Ouais, alors c'est un peu subtil, on pourrait dire que Q c'est... Alors, comment je vais faire... Ah ouais, il demande le degré en fonction du degré de Q. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... On va supposer... C'est très très embêtant. On va prendre n égale au degré de Q. Et donc ça, ça suppose que Q n'est pas le polynome nul. Si on pose n égale le degré de Q, ça veut dire que Q, il va s'écrire comme un anx puissance n, et après on aura un reste qui est forcément de degré strictement plus petit que ça, qui est le terme dominant. Donc ça veut dire que le degré de VR est strictement inférieur à n. Ok, alors, et maintenant quand je fais, quand je fais Φ de Q, l'avantage d'avoir écrit ça comme ça, c'est que je peux utiliser la linéarité, ça va me faire an Φ de Xn plus Φ de R. Oh là là, ça va être un bazar. Oh, ça va être mortel. Ça va être mortel, c'est comme ça. Il est exactement lié, c'est le volume. Parce que là, je trouve exactement le moins un, mais là, j'aurais pu... Ok, je vais devoir le faire en deux temps, ça va être pénible. Donc là, en fait, on trouve du X plus 1 puissance n, moins X puissance n. Bon, on sent arriver soit du binôme de Newton, soit l'égalité fondamentale de l'algèbre, et ainsi de suite. Alors, ça c'est un fil, c'est pas un fil. Celui-là, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Celui-là, il est de degré inférieur à n-1. Puisque R est de degré inférieur à n-1, à cause de ça. Là, en fait, si vous décomposez avec le binôme de Newton, par exemple, ça fait... Ça fait la somme de k égale 0. Ah, c'est vrai, c'est pénible. En 3 minutes, c'est pénible. Ça fait un truc comme ça, moins X puissance n. Et en fait, j'ai fait un petit coup de binôme de Newton. En fait, ça, c'est le terme pour k égale n. Ce qui fait que... Il va virer avec le terme n. Donc, il ne me reste plus que ça, là-dedans. Et donc, ouf ! Le an, ici, il est non nul. Et ici, je vois que le terme de plus haut degré, il est de degré n. Euh, de degré n-1. Terme dominant. De degré n-1. Bon, alors, je n'ai toujours pas ce que je veux. J'avais dit, j'avais prévenu que ça allait être la merde. Je n'ai toujours pas ce que je veux parce que, pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que le degré de phi de Q est inférieur ou égal à n-1. C'est pour ça que j'avais anticipé. On disait, oh, c'est pas cool, et ainsi de suite. Or, eux, ils veulent exactement le degré de phi de Q en fonction du degré de Q. C'est un peu des bâtards, là, sur ce coup-là. C'est un peu abusé. Mais je vais y arriver. Mais je vais y arriver en deux étapes. Vous voyez, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est que R est de degré strictement plus petit que n. Donc, il est de degré inférieur ou égal à n-1. Donc, phi de R se retrouve de degré inférieur ou égal à n-1. Et après, le calcul, on se rend compte qu'il y a un terme de dominante degré n-1. Donc, on n'a pas tout à fait le degré parce qu'on a du n-1, n-1. Mais on sait que c'est inférieur ou égal à n-1. Ok. Mais maintenant, je vais me débrouiller. Parce que, finalement, ici, on a démontré, en gros, que si vous avez du degré n, vous vous retrouvez avec... En fait, on a montré que le degré, il descend de 1. Forcément. Il descend au moins de 1. Et donc, avec cette histoire que le degré descend au moins de 1, je vais pouvoir revenir sur ce point-là où j'ai été un peu bourrin à le préciser. Bah ouais, parce que le degré de ça est inférieur ou égal à n-1. Mais à l'aide de ce que je viens de démontrer, à savoir que le degré de tout polynôme descend au moins de 1, ça veut dire que là, le degré n'est pas inférieur ou égal à n-1. Il est inférieur ou égal à n-2, puisque le degré descend au moins de 1 et que le degré de R est inférieur à n-1. Mais si le degré est inférieur ou égal à n-2, alors que là-dedans, il y a un terme dominant de degré exactement égal à n-1, ça veut dire que je peux faire mieux que ça. En fait, le degré est exactement égal à n-1, puisqu'on a du n-1, n-2. Donc, terme dominant n-1 gagne. Donc, c'est un peu subtil, et je suis obligé de faire mon raisonnement en deux temps, donc c'est un peu abusé ici. C'est un peu une question chaude qu'on retrouve rédigée autrement parfois. Et donc, la moralité de cette histoire, c'est que si Q est non nul, et alors en plus, ici, j'ai abusé. Le terme dominant est de degré n-1 à condition que n soit non nul, parce que si j'ai une constante, ça disparaît complètement. Donc, en fait, c'est si Q n'est pas une constante, eh bien, on a effectivement que le degré de Φ de Q est égal au degré de Q-1, à savoir le degré diminue exactement de 1. Et si Q est une constante, le degré de Φ de Q fait moins l'infini, parce que quand vous faites Φ de X plus 1 moins Φ de X, ça fait 0, en fait. Donc, c'est un peu bâtard comme question, parce que c'est chaud à démontrer ça. En fait, c'est vachement plus simple de démontrer que, souvent, ils font ça dans les sujets. C'est un peu abusé, ce qu'ils ont fait. Ce qui aurait été cool, c'est qu'ils montrent que Φ de Rn de, je ne sais pas moi, Rk de X est inclus dans Rk moins 1 de X. Ça, c'est vachement plus cool à démontrer. Donc, c'est-à-dire démontrer que le degré, au lieu de démontrer que le degré vaut exactement... Ça aurait été cool de montrer un truc comme ça, quoi, à la pratique. De dire que le degré descend au moins de 1, au lieu de dire qu'il est exactement égal au degré du moins. C'est un peu plus simple. ... Sous-titrage FR ?